J'ai décidé de devenir bénévole SOS Amitié parce que souvent dans mon entourage, les gens me renvoyaient que j'étais une personne qui savait écouter, qui était attentive aux autres. Et je me suis dit que peut-être je pourrais mettre cela à profit pour les personnes qui m'entourent. C'est essentiellement pour cette raison que j'ai décidé de m'engager à SOS Amitié. Un jour, j'ai vu une pub dans le métro. Ça disait « Écoutant SOS Amitié, pourquoi pas vous ? » Et cette phrase m'est restée un petit peu dans la tête alors que je n'avais jamais pensé à SOS Amitié avant. J'ai pu rencontrer une écoutante et ce qu'elle m'a dit des bénéfices qu'elle retirait de cette activité m'a encouragée et m'a convaincue à devenir écoutante moi-même. J'ai choisi de m'investir en tant qu'écoutant parce que pour moi, c'est important d'œuvrer pour la fraternité. Il y a une grosse carence dans ce domaine, je trouve, dans notre société. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, c'est quelque chose de génial. Quand je décroche le téléphone, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'au bout du fil, je pourrais avoir une personne de ma famille, un frère, une sœur, un parent. Et c'est pour ça que j'y mets autant d'ardeur, quelle que soit la personne qu'il y a au bout du téléphone. À l'époque, je faisais un métier assez gratifiant et je souhaitais faire du bénévolat. Et je me suis renseignée autour de moi de ce qui était possible, surtout du bénévolatérin. Et je sentais que j'étais attirée par la psychologie, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Donc j'ai tout simplement tapé sur Internet bénévolat, psycho et SES Amitié était le premier lien qui est apparu. Et c'est comme ça que j'ai atterri chez SES Amitié. Quand on passe le cap de ma retraite, on cherche comment on peut apporter à la société actuelle. Et SES Amitié, c'est une association un peu particulière. On apporte plutôt dans la psychologie, dans le contact, dans l'écoute. Et c'est ça qui m'a intéressé. C'est essayer d'amoindrir la détresse, le malheur, la solitude des implants. Un autre élément qui m'a fait opter pour SES Amitié, c'est le sérieux de l'association. Sérieux de la formation préalable, sérieux de la validation de la candidature par un psychologue. Sérieux des validations au travers des doubles écoutes. Donc tout ça m'a fait venir et m'a fait rester à SES Amitié. La formation pour devenir écoutante chez SES Amitié a commencé par une formation théorique. C'était une formation de groupe avec une psychologue. On a fait beaucoup de mises en situation. Par la suite, nous avons une formation plus pratique avec un bénévole qui est plus d'ancienneté. Pendant 40 heures, nous allons travailler sur les écoutes. Et la dernière étape, c'est qu'on se réunit de façon assez régulière avec les autres bénévoles de l'association pour partager autour de nos expériences à SES Amitié. Ces temps de partage sont précieux pour chaque écoutant. Ils nous permettent d'échanger nos expériences, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé dans l'écoute. Et l'apport du psychologue nous permet de nous construire et de nous réassurer dans notre identité d'écoutant. Les principales qualités, selon moi, pour être un bon écoutant, ou tout simplement pour être un écoutant, c'est de la sensibilité et de l'humilité. D'abord de la sensibilité, parce que c'est un gage de respect pour l'appelant. C'est respecter son monde intérieur. Et l'humilité, c'est aussi une protection pour soi. C'est d'accepter l'idée qu'on ne peut pas agir au-delà d'une certaine limite. Et c'est accepter l'idée que parfois, on ne peut pas comprendre les enjeux de l'appel. Il faut pourtant savoir aussi être soi-même et savoir partager des émotions pour donner de l'importance à cet appel. Donc la compassion, la peine, le chagrin, mais parfois aussi la joie. Il faut savoir accepter aussi un certain nombre de frustrations. Il y a aussi cette nécessité d'apprendre à se détacher. À se détacher parce que, quelquefois, l'appelant va éprouver du mécontentement, de l'agressivité, des insultes, des injures à notre égard. Il ne faut pas en prendre grief, il faut l'accepter. Et même si, quelquefois, ça remet en cause notre position d'écoutant. En tant que bénévole, je pense que les qualités qui sont requises, c'est surtout la patience, la bienveillance, le non-jugement, une capacité aussi à écouter les émotions, les siennes et celles des autres. Je crois que ce qui définit l'écoutante ou l'écoutant de SOS Amitié, c'est d'abord la modestie. En effet, nous ne sommes pas des psychologues, nous ne sommes pas des thérapeutes. Nous sommes juste des gens ordinaires qui essayons de tendre la main de tendre l'oreille, on pourrait dire, à des personnes qui traversent une mauvaise passe. Je pense que pour devenir écoutant et réussir à écouter les autres, il faut d'abord être bien avec soi-même, surtout ne pas avoir peur de passer quelques heures tout seul à écouter les autres. Et cette force-là, elle permet à l'écoutant de jouer à la fois avec sa propre vulnérabilité qu'il partage in fine avec les appelants et d'être suffisamment solide émotionnellement. Les appels de la vie sont assez variés, en fait, aucun appel ne se ressemble. Mais les thèmes qui reviennent le plus, ça va d'abord être la solitude, avec des personnes qui vont appeler juste pour avoir des conversations, de la vie quotidienne, juste pour faire du lien avec quelqu'un d'autre. Cette solitude, elle peut être bien réelle et vécue douloureusement. On peut être seul dans son couple, seul dans sa dépression, seul face à son voisinage. Seul avec mes idées noires, seul avec ma dépression, ma schizophrénie, mon handicap, ma maladie, le harcèlement dont je suis victime. Beaucoup de personnes qui vont nous appeler dans des moments de grosse angoisse existentielle. Et puis, on a beaucoup de personnes qui vont nous parler de difficultés relationnelles qu'elles ont avec leur famille, avec leurs amis. Comme on peut aussi avoir des appels plus sympas ou plus rigolos, ça arrive. Mais cela étant, c'est quand même important d'avoir cette solidité émotionnelle pour pouvoir rester dans la bienveillance en écoutant et dans le calme, surtout. Et de pouvoir, parfois, réagir quand c'est nécessaire. Quand un appelant qui est au bord du suicide nous demande d'appeler les pompiers pour lui ou d'appeler les secours pour lui. Parfois, il se passe à l'amitié, on peut avoir des appels difficiles. On peut ressentir de l'inconfort. Mais finalement, de cet inconfort, naît une progression personnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a une formation solide. On a des bénévoles avec lesquels échanger. On a le décryptage d'une psychologue ou d'un psychologue. Donc c'est vrai que de l'inconfort naît toujours finalement une progression. Écouter pour nous, c'est d'abord offrir une présence. Être là, être là pour entendre la solitude, l'angoisse, la maladie, la détresse, la souffrance, toutes choses qui, dans l'esprit au moins de l'appelant, ne peuvent pas être entendues ici et maintenant par quelqu'un d'autre. Lorsque je reçois un appel, j'écoute la personne avec attention. Je lui fais un retour sur ce qu'elle peut me dire, sur ce que moi, ça peut me renvoyer en termes émotionnels et aussi à ce que, elle, ça peut peut-être lui faire vivre. Et nous utilisons beaucoup l'écoute active lors de nos échanges. Écouter à l'essence amitié, ça veut dire déjà écouter au nom d'une association et non pas en son propre nom. Ça veut dire aussi que l'écoute individuelle ne doit pas se transformer en une écoute personnelle. On est là pour être écoutant, on n'est pas là pour devenir un ami de l'appelant. C'est une écoute bien évidemment anonyme, du regard, on ne voit pas de visage, pas de regard qui se croise, ces regards qui quelquefois jugent, quelquefois désapprouvent, voire même condamnent. Ce que je cherche à faire au cours d'une écoute, c'est de créer un espace virtuel dans lequel l'appelant se sentira sécurisé. Un espace qui lui est dédié, dans lequel il pourra tout dire, où il sera libre d'être lui-même. Beaucoup d'appelants, presque tous, disent merci. Et pour certains, ils vont même jusqu'à dire, c'est vraiment super ce que vous faites. Il y a aussi le fait que certaines personnes avouent qu'il est plus facile de parler anonymement à un écoutant d'SOS que de parler à leur propre psychiatre ou psychologue. Et puis enfin, pas mal d'appelants rappels. Quand je suis à l'écoute, j'essaye tout simplement d'être là, d'être vraiment présente pour l'appelant, que l'appelant sente qu'il y a quelqu'un, qu'il n'est plus seul. Je suis à l'écoute de son ressenti, qui devient un peu mon ressenti. Et on est deux. On est deux. Voilà. Quand je réponds à un appel, j'essaye d'abord de comprendre l'attente de la personne qui appelle et de m'ajuster au plus près. Est-ce qu'elle souhaite juste parler, se raconter ? Est-ce qu'elle a besoin d'encouragement, de réconfort ? Est-ce qu'elle a besoin qu'on écoute des angoisses, des peurs particulières ? Donc j'essaye de comprendre ça au plus près et de m'ajuster vraiment au plus près aussi à ce que j'entends de cette attente. Alors lors d'une écoute, la première chose que je cherche à faire, c'est établir un moment de confiance avec la personne qui appelle, que cette personne se sente dans un moment de sécurité avec moi au téléphone. Et mon objectif premier, c'est vraiment de dénouer l'angoisse de la personne sur le moment. Les appels qui pour moi sont difficiles, c'est quand j'ai l'impression de ne pas arriver à suivre la personne dans son discours. On ne s'en comprend pas, je ne comprends pas ce qu'elle attend. Et parfois j'ai l'impression qu'elle ne se sent pas mieux à la fin de l'appel. Donc c'est comme si le lien ne s'était pas fait. Et c'est très frustrant pour moi déjà, et probablement aussi pour la personne qui appelle. J'ai l'impression qu'elle est très bien. En arrivant à SOS Amitié, mon idée c'était d'être utile. Utile à des personnes qui expriment une demande d'aide. Et au bout de ces trois années d'expérience, j'ai changé. Je découvre tous les bénéfices que j'ai retirés de cette activité. Et je découvre que j'ai été utile à moi-même, autant qu'aux autres. Être bénévole à SOS Amitié, en fait, ça m'a apporté un enrichissement humain. Pourquoi ? Parce qu'on a affaire à des personnes très hétéroclites. Que ce soit du côté de l'appelant, qui va être de milieux dits très différents, comme professionnels, familial, au niveau de l'âge aussi. Et puis, c'est des choses qu'on retrouve également chez les bénévoles. Donc, on a beaucoup d'enrichissement de ce côté-là. Lorsqu'on écoute à SOS Amitié, on voyage à travers des expériences de vie différentes. et on s'aperçoit qu'on éprouve les mêmes émotions. Sur un plan personnel, ça nous apporte un enrichissement, une ouverture d'esprit, une plus grande patience, sérénité, et qui transparaît même dans la vie quotidienne. Ce qu'apporte l'écoute à SOS sur le plan personnel, je dirais que c'est contribuer à son enrichissement personnel. Apprendre à mieux se connaître soi-même. Et là, je fais référence au temps de partage, aux échanges que l'on a avec les psychologues, aux journées de formation. Tout autant de moments forts qui nous apportent une meilleure connaissance de nous-mêmes. On vient à SOS Amitié pour aider, mais on reste pour recevoir. C'est une expérience extrêmement enrichissante, et une permanente leçon de vie. J'ai l'impression d'avoir une vision exceptionnelle et inédite de la complexité, de la diversité de la nature humaine et de destins parfois tragiques. Je suis souvent très touchée par la confiance de certaines personnes qui appellent, qui arrivent à déposer des choses très lourdes et qui resteront, bien sûr, confidentielles. Paradoxalement, ce que m'apporte à SOS Amitié, c'est beaucoup d'espoir, parce que, bien qu'on entend parfois des choses un petit peu difficiles, il y a derrière tout ça une vraie force de vie, parce que les personnes, elles ont quand même composé notre numéro, nous ont appelés pour partager leur histoire, pour être soulagés, soutenus. Donc, il y a véritablement une force de vie, quelle que soit la dureté des propos ou des situations qu'on entend. C'est plus que du reste. C'est plus que du reste. Quand j'appelle SOS Amitié, je ne suis pas seule. Je suis avec quelqu'un qui m'écoute. Sous-titrage ST' 501